Le jeu à la base était sorti en 2018 Il y a beaucoup de gore et beaucoup de scènes qui peuvent être choquantes Donc on va voir un peu comment Youtube réagit par rapport à ça Peut-être que je vais devoir jouer à la version censurée Pour le moment on reste avec la version non censurée On va voir un peu ce que ça donne Et grosso modo je le compare souvent à des Souls-like en fait Parce qu'à la base les Souls-like sont on va dire cruels, difficiles Et après par contre il y a un lore extrêmement complexe Une histoire complexe avec beaucoup de personnages et beaucoup de choses à apprendre et à savoir Et bien Fear and Hunger c'est exactement la même chose C'est que le jeu va être très très difficile Vous allez passer votre temps à recommencer Surtout le début en fait énormément de fois Surtout ce qui est important en fait c'est votre connaissance à vous C'est vous en tant que joueur en fait Qui va vous permettre d'apprendre des mécaniques de jeu Apprendre comment tuer tel ou tel ennemi Et c'est grâce à vous en fait et à votre connaissance que vous allez pouvoir bien sûr avancer dans le jeu Donc du coup c'est un peu un die and retry dans un sens aussi Donc ouais ça a l'air fun Ça a l'air vraiment fun Je pense que je l'ai super bien décrit et que ça a l'air super fun Donc en tout cas je vais faire une série de petites vidéos sur Fear and Hunger On va voir un peu si j'arrive à vraiment à bien me mettre dedans en fait tout simplement C'est la première fois que j'y joue Par contre j'avais regardé énormément de vidéos à l'époque Et au fil des années en fait Car j'ai toujours été assez fasciné par le lore du jeu en général Donc c'est super intéressant Donc je connais pas mal de choses déjà Mais bon après j'ai jamais joué Donc on va voir un peu ce que ça va En tout cas je mettrai ça donc comme j'ai dit sur ma chaîne YouTube Il y aura une playlist, regardez la playlist si vous êtes intéressé Je pense que je mettrai donc les vidéos en avance pour les membres de la chaîne Comme d'habitude Donc regardez ça dans la description Et sinon je sortirai peut-être une vidéo par semaine ou quelque chose comme ça En tout cas on va voir un peu comment ça se passe Et surtout si YouTube gueule pas trop dessus par rapport au jeu Donc c'est parti Sinon le jeu est tout en anglais, il n'y a pas de VF Donc vous êtes obligé d'aller sur le Nexus Pour récupérer le patch en fait français Donc on a le choix entre 4 personnages Donc on a le mercenaire, la chevaleresse Le prêtre sombre Ou la prêtre sombre je crois que c'est une femme Et après nous avons le vagabond Je pense que pour le moment on va rester avec un seul personnage Et on va essayer de... Si jamais on meurt, on va mourir de toute façon Et on va recommencer en fait toujours avec le même personnage Je dirais bien de commencer avec le vagabond Juste comme ça parce que ça a l'air simple en fait Donc le vagabond endurci par les vents glacés du nord Le vagabond est un paragon de survie Il connait toutes les méthodes pour rester en vie Même dans les situations les plus désespérées Et bien entendu comme le titre l'indique Donc Fear and Hunger Donc c'est la peur et la faim Vous allez devoir manger pour rester en vie Parce que si vous mangez pas en fait Vos statistiques en fait baissent Genre votre vie maximum Vous faites moins de dégâts Vous prenez plus de dégâts etc Et après aussi il y a la peur du coup Votre esprit en fait va diminuer au fur et à mesure Que vous restez dans des endroits sombres Des choses comme ça Ou alors des horreurs en fait Vous arrivent tout simplement Donc ouais ça va être fun Le vagabond Alors il a un nom le vagabond Parce que je suis sur le wikipédia en même temps Je sais pas si la VF en fait change Certains non Donc dans un sens c'est un peu embêtant pour ça Mais en tout cas normalement il devrait s'appeler Ragnabré Quelque chose comme ça Allez c'est parti On va le garder vagabond pour le moment C'est le plus simple Ce jeu contient des scènes de violence extrême De gore, de l'avion sexuelle Et l'utilisation de drogue Si vous êtes sensible à tel sujet Il serait préférable de ne pas y jouer Tout simplement Sous-titrage Société Radio-Canada on va tellement s'amuser on va tellement s'amuser donc maintenant on va devoir choisir le mode de jeu on va prendre Fear and Girl c'est genre le mode de base mais il est difficile le mode le plus simple pour les débutants et les ténèbres sont plus miséricordieuses la famine est moins menaçante et après ouais non Fear and Girl c'est très bien on va lancer l'introduction alors il y a beaucoup de lectures il y a beaucoup de choses en fait à apprendre avec des noms à apprendre, des mots à apprendre et tout ça donc c'est très important de prendre un papier et d'écrire honnêtement je vais être franc vous êtes né d'une âme baignée dans le tourment vous êtes destiné à lutter à chaque pas que vous ferez dans la vie cela a fait de vous quelqu'un de fort sur le plan physique et vous a forgé une volonté de faire qui rivale avec celle des dieux vous avez une enfance équilibrée dans la ville d'Auldegarde avec chacun de vos parents toujours à vos côtés votre père vous a enseigné les arts de la guerre la toute première étape de ce domaine a été choisi a été de choisir votre art donc ça aussi c'est assez intéressant c'est que en fait vous avez une sorte de background en fait d'histoire avec votre personnage et à chaque choix que vous allez choisir genre par exemple on va dire qu'on s'est entraîné avec la hache et un bouclier en théorie on va récupérer la hache et le bouclier si on dit qu'on a été entraîné avec l'arc et les flèches on récupère l'arc et les flèches donc en fait il y a des choses comme ça et ça peut être équipement ça peut être habilité parce que c'est RPG tour par tour évidemment et ça c'est très intéressant parce que bien sûr il y a des choses en fait qui vont vous rendre la vie plus facile il y a des choses qui ne vont pas vraiment vous aider plus que ça donc il y a beaucoup de choses en fait à apprendre on va faire vraiment basique hache et bouclier vous obtenez une hache et un bouclier en bois l'hiver se faisait plus froid et il était plus court provoquant une grande famine dans le nord les braves d'Oldergaard ont alors hissé les voiles vers l'inconnu en direction de l'ouest dans une tentative désespérée pour trouver nourriture et richesse vous êtes devenu à l'huile vous avez embarqué dans le navire sur le navire après des mois de navigation la mer n'en finissait plus et l'équipage souffrait certains trop faibles restaient sous le pont alors que d'autres finissaient engloutis par la sombre mer glacée tandis que le sort des faibles était scellé les survivants se sont livrés au pire des péchés donc dévorez vos camarades tombés ou renoncez à cette idée donc là encore je pense qu'on va prendre ça vous apprenez dévorer donc si je dis pas de bêtises à ma connaissance ça ça va nous permettre en fait de dévorer les cadavres par exemple qu'on a tués il y a aussi une chose assez intéressante c'est que vous allez pas vraiment monter de niveau en fait dans le jeu vous pouvez débloquer bien sûr des habiletés et devenir plus puissant techniquement mais tuer des choses et combattre des choses en fait c'est risquer votre vie pour techniquement aucune récompense donc faut faire attention à ça vous allez pas genre farmer de l'expérience ou des choses comme ça si le voyage n'était pas suffisamment déprimant vous vous mettez pied à terre dans une contrée telle que personne dans le monde connu n'aurait jamais pu l'imaginer depuis les confins du monde du monde pardon vous avez découvert le sinistre continent de Vinland Aucune personne civilisée n'avait jamais foulé ce territoire du pied cette terre porterait la marque d'anciens de dieux dont vous n'avez jamais entendu parler les choses dont vous avez été témoins ici ont été ont laissé pardon en vous une marque infable indélibile certains de vos compagnons ont perdu l'esprit tandis que d'autres ont tenté de piller toute chose digne d'intérêt avant de quitter l'endroit macabre ne rien toucher et fuir jusqu'au bateau ramener un souvenir de Vinland euh on retourne au bateau je dirais d'accord j'ai strictement rien récupéré un anti-cartef qui a été ramené au continent obscur vous saviez que c'était une erreur mais le choix ne vous appartenait pas vous saviez que quelque chose de mauvais en résulterait tôt ou tard donc là j'ai techniquement rien récupéré donc je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose donc bon le mauvais présage va s'accomplir de lui même quelques temps après votre retour durant l'une de vos expéditions de chasse en revenant à votre village vous avez été l'impuissant témoin de la concrétisation de vos peurs les plus profondes une armée de mercenaires avait pris votre village d'assaut vous avez subi l'effroi l'effroi de voir votre village natal en flamme votre famille tuée et l'artefact volé ceux qui ont survécu à l'assaut ont pu décrire l'armée et le capitaine à sa tête le responsable de ce drame il s'agissait du célèbre capitaine de la légendaire armée de mercenaires les chevaliers du soleil de minuit vous avez immédiatement empaqueté quelques affaires et vous êtes lancé à sa poursuite cet homme pourra témoigner en personne de votre volonté de faire forger à la fois par la glaciale terre nordique et le continent obscur de Vinland rassembler l'équipement de la nourriture aux objets de soins se lancer immédiatement à la poursuite des objets de soins je dirais 4 herbes bleues une fiole blanche et 2 morceaux de tissu vous avez entendu dire que cet homme a depuis été enfermé dans le donjon du royaume de Rondon dans le tristement célèbre donjon de Fear and Hunger ouais c'est le nom du donjon au passage c'est un bon nom ça sauvegare les informations de votre personnage oui donc ça c'est quand j'avais testé voilà le donjon Feringer se dresse devant vous donc on a notre menu donc ça ce sont les objets ce qui est intéressant c'est que je crois pas qu'il vous explique tout ce que vraiment ce que ça fait une herbe bleue à l'odeur douce voilà ça vous dit pas vraiment ce que ça va faire une fiole remplie d'un liquide blanc est utilisée comme un antidote contre l'empoisonnement bon ça ça le dit les pièces du destin ça aussi c'est super important parce que en fait vous avez vous verrez vous verrez de toute façon les torches un bâton en bois enroulé de tissu permettant ainsi de brûler plus longtemps ralentir les effets des ténèbres morceaux tissus pouvant être utilisés pour couvrir des petites plaies et arrêter les saignements après on a des armes armures livres donc ça c'est notre équipement ici donc on a une hache basique utilisée à de multiples fins l'une d'elle est de démembrer le démembrant de l'ennemi bouclier en bois simple bouclier de fortune mieux que rien et après on a une armure de fourrure en peau de loup offre chaleur et confort mais faible contre le feu après nous avons fabriqué des objets on peut fabriquer des objets l'appareil il nous faut un briquet un bâton et un morceau de tissu donc ça c'est pour faire sûrement une torche du coup ça c'est donc les habiletés donc on peut fuir il n'y a pas honte il n'y a pas de honte à fuir la bataille pour vivre un jour de plus dévorer une capacité barbare permettant de dévorer la carcasse de vos ennemis afin d'apaiser votre faim donc du coup techniquement on n'aura pas trop de problèmes de nourriture provoquer l'ennemi pour qu'il vous attaque cri de guerre et après on peut parler aussi aux ennemis ça peut être utile très bien après nous avons les options et après on peut revenir au menu si on veut pour ce qui est des statistiques donc nous avons la fin le corps c'est vos HP en fait vos points de vie et après on a l'esprit l'esprit c'est pour faire de la magie ou alors faire vos attaques spéciales genre je crois que genre les techniques certaines techniques peuvent demander en fait de l'esprit si je ne dis pas de bêtises et la fin alors ce qui est intéressant et à comprendre en fait surtout à comprendre c'est que le corps bien sûr on a 100 points de PV et après ça se réduit si on est à 0 on meurt la fin par contre la fin augmente en fait donc à 1 c'est bien si vous êtes à 100 c'est mauvais donc on peut le cheval mort frapper partir on peut l'inspecter je vais par son état de composition le cheval est mort depuis environ une semaine là on a des boîtes inspecter le tonneau on a récupéré une viette séchée vous entendez les aboiements au loin ok on va pas rester longtemps parce qu'apparemment il y a des chiens qui viennent 5 briquets très bien les aboiements se rapprochent ok on va rentrer avant de se faire attaquer dès le début en fait des chiens peuvent vous attaquer vous enfoncer dans les ténèbres donc qu'est-ce qu'on a récupéré farine de blé farine mieux utilisée pour affaire de consommation humaine viande séchée ah oui je crois que les aliments peuvent pourrir dans le jeu je crois évitez qu'elle ne se gâte une pipe vous pouvez vous servir pour fumer quelque chose ok ça marche ça marche il y a un livre d'or sur cette table quelqu'un a pris quelques notes à l'intérieur vous sentez votre esprit décliner un peu plus à chaque instant alors la fin surnaturelle commence à drainer vos forces donc ouais ça y est on est rentré dans les ténèbres omniprésentes semble se refermer sur vous c'est bon ça va on peut merci je peux lire maintenant mon livre cauchemar a eu raison de moi j'ai régressé en quelque chose de bien faire à l'être humain que j'étais jadis tous les beaux principes de l'éthique n'ont aucune valeur ici les choses que j'ai dû faire pour survivre il y a dorénavant plus de place pour un mécréant comme moi à la douce chaleur du soleil je fais partie intégrante de ce donjon à présent partie de ce cauchemar sans fin rien qu'un rouage de plus dans cette machine de peur et de faim en un sens je trouve cela réconfortant j'ai une place bien définie dans ce monde maudit mais j'écris ces mots dans ce livre afin d'avertir quiconque viendrait à s'échouer dans ces ténèbres fuyez si c'est encore possible vous trouvez un petit livret sous le livret en or livre des peurs vous voyez la caisse hier à chaque fois vous voyez une caisse en fait ça veut dire qu'il y a potentiellement un objet dedans en fait donc là par exemple il y a trois caisses une sur l'autre et en fait c'est deux segments en fait il y a deux caisses à fouiller vous voyez ce que je veux dire alors qu'est-ce qu'on a livre livre des peurs livre des peurs et des phobies alors il y a la nécrophobie peur des morts des cadavres phasmophobie peur des fantômes et des aspects spectreux la ra la rabdophobie peur de la magie et des pouvoirs d'outre-tombe d'outre-monde hérotophobie peur du sexe et des parties génitales zoophobie peur des animaux et des bêtes taratophobie peur des monstres et des malformations panophobie peur de tout alors je crois que je sais plus exactement comment fonctionnent les phobies je crois que vous avez on peut récupérer ça je crois que vous êtes moins précis dépendamment de votre imagination mais vous avez l'impression d'avoir entendu un léger bruit derrière la porte écoutez je crois qu'on fait on prend plus de dégâts un truc comme ça si on tape des choses où on n'aime pas vous entendez un léger son sur la table il y a une carte montrant la réparation des troupes de l'armée vous trouvez la liste des détenus également 4 briquets les briquets c'est pour allumer les torches qui sont au mur je crois ils sont où les briquets c'est là c'est pour allumer un feu sa lumière procure de la chaleur une sanction de sécurité garde peu en distance c'est horrible ce son c'est horrible ce son livre des détenus j'ai une liste détenue gardée captif ici dans ce donjon vous ne parvenez pas à déchiffrer l'écriture manuscrite bon on peut pas le lire il y a une petite fille il semble qu'il y a une petite fille dans cette cage elle cache son visage de votre vue je voulais vous faire ouvrir la cage la cage est verrouillée discuter est-ce que ça va je ne réponds pas alors j'en connais un peu sur cette fille elle est techniquement assez importante vous décidez de prendre une fiole en verre pour vous il semble que ce soit l'objet le plus utile que vous ayez trouvé il n'y a rien d'utile drapeau du royaume de Rondon vous pouvez le déchirer le drapeau pour récupérer un morceau de tissu ah oui ah c'est bien ça ah ouais c'est bien je ne pensais pas qu'on pouvait le faire un seau vide alors un vieux fourneau une odeur de chair brûlée sans dégager vous pouvez le aimer on n'en a pas vraiment besoin plan de travail vous trouvez un sac de farine de blé quelques asticots rampent dans la farine super donc là on a un fourneau donc techniquement on peut faire cuire des choses genre si on avait de la viande crue ou des choses comme ça on pourrait on peut la faire cuire je crois bien je ne pense pas que le blé on puisse le faire quelque chose pour le moment mais vous voyez que là on a un truc sympa je ne crois pas qu'on ait de cartes par contre dans le jeu je ne crois pas et je sais que quand vous relancez le jeu c'est aléatoire je sais que les portions de donjons sont aléatoires mais bon en tout cas il faudra se rappeler qu'il y a la petite fille à gauche et que je crois qu'on peut allumer ça il y a la petite fille à gauche et et les fournes les vieux livres poussés remplissent les agers certains ont l'air partiellement pourri ou moisi cherchez ah oui alors ça c'est le système en fait des fois vous avez pied ou face et des fois ça peut être votre mort en fait ça peut si vous c'est du 50-50 c'est pas vous qui commandez ça si ça se passe mal bah vous pouvez mourir tout simplement non on va faire que face comme ça on va pas se prendre la tête bah tiens on va gagner vous trouvez un livre antique le livre est très spécial et pèse considérablement lourd le livre vous appelle tel le chant d'une sirène sa couverture macabre en cuir vous semble irrésistible super déjà fouillé trouver un livre des peurs ça on va aussi et ouais oh ça c'est une bestiole ça en bas ok très bien parchemin de l'homme sauvage ok on va regarder ce qu'on a récupéré avant de se faire attaquer et mourir comme un idiot alors livre des peurs on en a deux livre antique doté d'une grotesque couverture en cuir vous ressentez le besoin irrésistible de le lire vos entrailles se tordent tandis que vous sortez le livre de votre besace c'est peut-être pas une bonne chose vous ressentez une envie irrésistible de lire ce livre vous avez l'intuition que ce serait lourd de conséquence il semblerait que ce livre c'est celui dont beaucoup de légendes parlent il est connu sous de nombreuses appellations le rite de la folie à l'asif le testament effreux gros gorof ex mortis etc si je mène le necronomicon ok oh mon dieu ok super oh le livre invoque une puissance qui dépasse loin votre compréhension le côté de sa présence écrasante vous êtes rien de plus qu'un faible fourmi rogorov vous bénit avec la nouvelle magie de sang vous apprenez golem de sang tout le monde que vous finissez de lire le livre il tombe en poussière juste sous vos yeux oh ok en scène les secrets permettant de dévorer les carcasses une capacité spéciale transmise entre les sauvages nordiques ah mais ça on l'a déjà oui nous on l'a déjà je crois donc nous on a appris golem de sang sacrifiez votre propre sang pour invoquer un golem oh mon dieu ce bruit qui combattra à vos côtés temporairement d'accord et après dévorer je crois que le parchemin qu'on vient de récupérer vous en vous donne dévorer c'est vachement sympa vous voyez là ça s'est bien passé mais je pense que si on avait loupé en fait notre pile ou face on serait potentiellement mort donc oh 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 tu peux me lâcher ou pas ok alors on a plusieurs parties en fait de corps donc bras droit bras gauche les jambes le dar aussi bien sûr et la tête alors de ce que je sais et après on a le corps aussi le torse en général a énormément de points de vie mais c'est la partie la plus facile à toucher après si on touche des membres et tout ça on peut les couper en fait les membres les ennemis aussi peuvent avoir des attaques spéciales et la plupart du temps ça vient de là par exemple et si on touche la tête je crois qu'on les one shot on les tue directement ils ont peu de vie en fait les points d'HP dans la tête sont très bas mais c'est très difficile à toucher donc c'est un problème donc voilà tout simplement on va taper ça ok donc là on lui a coupé le bras le dar palpite ok ça c'est alors le dar palpite donc du coup ça veut dire qu'il va nous faire une attaque spéciale on peut faire défense pour contrer en fait cette attaque là je crois je vais tester ok le monstre s'approche de vous ok en défense la garde vous charge mais vous parvenez à l'esquiver donc si jamais j'avais pas fait garde il fallait faire un pile ou face en fait pour pouvoir survivre si jamais je me loupe dans le pile ou face je prends énormément de dégâts ou voire je me fais one shot en fait donc ça c'est une bonne chose ok donc là il y a encore le dar on va faire défense il a fait tackle si on le coupait ok très bien il fait méga mal on a loupé la tête super il fait ultra mal ok on a fait une critique il attend 999 il est pas mort d'accord vagabond remporté super merci c'est super pour dévorer les restes du garde mort non je veux d'abord le fouiller vous trouvez un hachoir à viande et un pagne sur le garde le pagne est encore humide et de transpiration on peut le frapper aussi ça sert à rien c'est assez satisfaisant ouais on a déjà fouillé et on peut le manger j'ai dévoi les restes avec moi beaucoup moins faim un tas de chair j'ai ici très bien donc on a plus besoin de manger pendant un moment par contre on est super bas en vie alors fais voir il n'est pas particulièrement tranchant mais son aspect brut et ses taches de sang pourraient intimider les ennemis faibles ah intéressant ça pourrait intimider les ennemis pourquoi pas après on a ça un peine de torture de la lumière révérend les muscles et la peau ouais mais du coup c'est pas vraiment bien pour nous parce que ça réduit notre défense en fait tout simplement par contre il nous faudrait de la la vie et je sais pas ce qui remet de la vie en fait ça c'est juste pour manger donc ça sert à ça c'est pas de la vie la fiole bleue je pense que c'est de la magie fiole blanche antidote je sais pas je sais pas ce qu'il nous faut pour récupérer de la de la vie si je fais ça ah ok l'herbe bleue ça remet de la ça remet de la vie mais ça en remet très très peu c'est ouf on a pas on a du craft on a que ça un truc qui aurait pu être cool c'est que ça nous dise une fois qu'on l'a utilisé que ça nous dise en fait ce que l'objet fait en question vous voyez ce que je veux dire donc il va falloir que je m'en rappelle quoi alors parchemin de bretter parchemin de bretter c'est à dire qu'on peut apprendre quelque chose non alors les secrets de l'escrime et des attaques fulgurantes ok j'en ai après une posture agile grâce à vos mouvements agiles vous gagnez un tour supplémentaire fouillé à bibliothèque livre factice déjà fouillé ok je redescends un peu si l'ennemi venait de là ça veut dire que il n'y a plus rien normalement morceau de tissu jus de verre une fiole remplie d'un poison léger destiné à tuer les parasites et les vers intérieurs du corps d'un autre ça marche alors vous êtes à conserver votre lucidité sous la pression constante des ténèbres ça marche vous voyez que l'esprit baisse aussi petit à petit donc faire attention à ça ah je crois que c'est les petites pierres là qui sont au sol genre celle-là juste devant moi je crois que c'est des pièges il faut faire gaffe où on marche à chaque fois on pourrait oh oh la vache on pourrait j'ai envie de tester le golem de sang ça prend combien de vies 23 oh mon dieu je vais me faire tuer il m'a coupé le bras perdu son bras gauche ça saigne abondément super terrible terrible ça fait quoi ok ça fait du ah c'est pas moi qui le putain tu peux d'accord super je peux pas te taper ah qu'est-ce que c'est que ça du coup je pense que ça va être la fin de notre premier épisode donc on a eu un bug qui apparemment est là depuis la sortie du jeu et il est toujours là donc je vais voir si on peut pas fixer à ce petit bug mais après apparemment il arrive que quand on meurt tout simplement donc c'est pas vraiment un gros problème il suffit de fermer le jeu et de le relancer mais grosso modo ça vous a donné un petit avant goût en fait du type de jeu ça se passait bien genre on récupérait des objets tout ça on récupérait de l'équipement on a tué notre premier ennemi on a récupéré on a eu de la chance on a eu des nouvelles genre habilités et tout ça on est allé au deuxième ennemi et on est mort voilà tout simplement donc c'est c'est fear and hunger voilà c'est ça c'est comme ça que ça fonctionne donc j'espère que vous aurez aimé ce premier petit épisode donc je pense qu'il va être un peu court une trentaine de minutes ou moins et je pense que je ferai des épisodes un peu plus longs par la suite voilà si jamais ça vous plaît pensez à aimer la vidéo regardez la description pour la playlist bien entendu et vous pouvez même devenir membre de la chaîne pour voir les épisodes en avance en tout cas merci infiniment d'avoir regardé à la prochaine portez vous bien ciao ciao ciao